Le président par intérim de l'Assemblée Nationale, Adama Bictogo, avec la plus grande fermeté, exige leur départ. Le directeur exécutif du RHDP, par ailleurs, président intérimaire de l'Assemblée Nationale, depuis le 1er février, n'est pas sourd à la sollicitation, des suppléants députés, et attend appliquer la loi sur l'incompatibilité des députés siégeants, avec fermeté. De quoi a réjoui, le Conseil des suppléants des députés, qui, dans un communiqué, l'a fait savoir. Le Conseil des suppléants députés de Côte d'Ivoire, CSDCI, se réjouit de l'entrée en possession, des droits de siéger des élus à la suppléance de députés. En effet, jusqu'au 1er février 2022, des titulaires exerçaient la fonction de députés malgré leur fonction d'origine incompatible, a constaté le porte-parole du CSDCI, Baudouin Yapo. Grâce à l'approche de notre Conseil, le Président Amadou Soumaoro, avait déjà invité les concernés à respecter la loi. Si certains se sont exécutés, il en restait d'autres, qui nous faisaient l'enterner. Sur instruction du chef de l'État, le directeur exécutif du RHDP met la pression sur les titulaires afin de libérer le tabouret. Devenu président par intérim, l'honorable Adama Bictogo, a été plus que ferme. Son implication a permis aux suppléants, d'obtenir 11 sièges. Aujourd'hui, nous recueillons 11 suppléants, qui vont porter l'écharpe parlementaire, assurant la pleine fonction de députés, à l'Assemblée nationale, comme il se doit. C'est réjoui le porte-parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada